Bonjour, bienvenue à ce 78e épisode de VitePasteur, mon blog vidéo. Alors, juste un petit récapitulatif, la semaine dernière, j'ai parlé des états financiers de notre communauté de foi, l'Église Sainte-Claire. Si vous avez manqué cette présentation vidéo, elle est toujours disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Si vous ne le savez pas trop où trouver, envoyez-moi un message, écrivez un message en dessous de cette capsule, je vais vous diriger vers le lien. Cette semaine, je voudrais vous partager certaines choses qu'on a discutées à la réunion de notre conseil. Eh bien oui, on a un conseil. L'un des objectifs de croissance pour Sainte-Claire pour l'année 2022 était de créer un premier conseil, un conseil provisoire. Eh bien, je peux vous dire que nous sommes à la fin avril. On a déjà eu deux réunions. Je ne suis pas un très grand fan de la réunionnite, mais je peux dire que c'est quand même positif parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent s'impliquer, donner du temps. Souvent, dans notre société, le temps, c'est plus précieux que de l'argent pour plusieurs. Donc, on a cinq personnes qui sont prêtes à donner du temps pour notre communauté de foi. C'est merveilleux. Je les remercie d'ailleurs. Et au cours de cette réunion, on a essentiellement discuté de trois grands sujets. Et je voudrais vous partager ça pour un désir de transparence et aussi pour avoir une bonne communication. Souvent, on dit, ah, les gens prennent des décisions, on n'est pas toujours au courant. Bien, voilà, on va partager. Le premier grand thème est l'horaire de mes vacances et mon emplacement. Donc, je serai absent le dimanche 29 mai et les quatre dimanches du mois d'août. Donc, il y aura des services religieux quand même ces dimanches-là. Et de mon point de vue, la bonne nouvelle ou l'excellente nouvelle, ce sont des personnes de notre communauté de foi, des personnes de Sainte-Claire qui vont me remplacer, qui vont diriger l'office religieux. Bien sûr, ça va être différent. Et moi, je trouve que c'est merveilleux parce qu'on a une grande diversité dans notre communauté de foi, d'expérience de vie, de théologie, de foi, de spiritualité. Donc, d'avoir ces gens-là qui nous offrent ça à notre communauté de foi, c'est merveilleux. Et ça va s'en dire, je vous invite à être là ces dimanches-là pour les appuyer, pour les encourager. Parce que ce n'est pas toujours facile quand ce n'est pas notre métier de se montrer comme ça, puis de se présenter comme ça. Le deuxième thème, c'est l'implication des gens avec Sainte-Claire, à Sainte-Claire. C'est sûr que dans une paroisse plus traditionnelle, bien, on a un bâtiment, puis bon, il y a des choses à réparer. On peut faire des comités, puis des actions. Pour une communauté de foi comme la nôtre, qui est totalement sur Internet, c'est plus ou moins évident, ces choses-là. Ceci dit, il y a des choses qui peuvent être faites. Et le conseil m'a invité à identifier une ou deux tâches que je fais présentement qui pourraient facilement être déléguées à d'autres personnes. Un, pour me libérer, pour faire autre chose. Et deux, bien, c'est ça, impliquer les gens. Je peux vous le dire tout de suite, je ne vous déléguerai pas les réunions auxquelles que j'assiste. Ça ne serait pas gentil de faire ça, et je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de preneurs. Mais une des tâches, c'est par rapport au site web. Et là, je vous dis, on a un site web. Je ne vous demande pas de créer un site web, ni créer nécessairement du contenu. Mais c'est le maintien du site web. Une des choses, je ne sais pas vous, mais moi, une des choses que je remarque, je vais sur un site web, et je regarde, c'est quand la dernière fois, ça a été mis à jour. Puis lorsque je vois qu'on parle d'activités qu'il y a deux ans, bien, j'arrête de regarder. Ce n'est pas mis à jour. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait aider pour enlever les activités qui sont passées, les textes qu'on a faits, et ajouter de l'information que moi, je pourrais donner. C'est sur WordPress. C'est quand même assez simple. Moi-même, je l'ai appris. Je ne connaissais pas ça. Je l'ai appris. Et je peux expliquer, prendre le temps d'expliquer à quelqu'un comment gérer tout ça, les mots de base. C'est assez simple. Une deuxième tâche, c'est les sous-titres de mes vidéos, comme les sermons, par exemple. On a un logiciel, mais on a. J'ai acheté une licence. Ce n'est pas, hein? Licence, c'est un anglicisme. En bref, j'ai payé un certain montant pour avoir accès à un logiciel qui fait la transcription automatique. Mais ce n'est pas parfait. Un peu comme si vous avez déjà utilisé Google Translate. Il faut repasser derrière et corriger les fautes ou les mots mal compris. Ici, on parle de deux tâches qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui arrivent à toutes les semaines. Peut-être que quelqu'un peut dire, moi, je peux le faire deux fois par mois ou une fois par mois. Peut-être créer une équipe, qui sait, avec des horaires. Mais tout ça pour dire que ça ne paraît peut-être pas beaucoup, mais moi, ça m'aide. Et encore une fois, on implique des gens, un sentiment d'appartenance aussi. On développe un sentiment d'appartenance à notre communauté de foi. Un troisième sujet qu'on a discuté, c'est la visibilité de Sainte-Claire sur Internet. On est une paroisse exclusivement sur Internet. Plus particulièrement les dimanche soir. Vous le savez sûrement, on a nos services religieux en direct sur Zoom. Et Zoom retransmet sur Facebook Live. Et Zoom permet qu'une seule retransmission. On ne peut pas retransmettre à pleine plateforme. C'est comme ça que Zoom fonctionne. On a remarqué qu'il y a peu de gens, depuis plusieurs mois, qui suivent sur Facebook. On adore les gens sur Facebook. On vous aime, on veut vous garder. Les chiffres sont quand même assez mitigés. Peut-être un des problèmes, c'est parce qu'il faut un compte Facebook. Et il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être sur Facebook, qui se sont désabonnés sur Facebook à cause de tous les scandales, puis tous les problèmes de vie privée qui ne sont pas respectés. Alors, pour essayer d'améliorer cette visibilité-là, essayer de contourner ces problèmes-là, ce qu'on va faire à partir du 12 juin, dimanche 12 juin, pas tout de suite, pas 12 mai, 12 juin 2022. On continue sur Zoom en direct, mais la rediffusion va se faire sur notre chaîne YouTube. Alors, et on va délaisser une rediffusion sur Facebook. On continue à garder notre page Facebook, les prières, l'enregistrement de mes sermons, plein de choses vont continuer à être là. Mais, pour ce qui est d'être en direct, le dimanche soir, ça va être sur YouTube. On espère de rejoindre plus de monde. Donc, à partir du 12 juin, bien sûr, c'est notre chaîne YouTube déjà existante. Bien sûr, tous les liens vont être donnés d'avance, soit dans l'infolette, sur toutes nos plateformes. On va en parler, en parler, en parler. Je vous garantis presque que vous allez être tannés d'en entendre parler rendus au 12 juin. Mais j'espère que les gens qui sont sur Facebook vont suivre sur YouTube. Et j'espère que ça va attirer plus de gens. Naturellement, on conserve aussi les mêmes principes. Le service religieux va demeurer sur la plateforme YouTube pour environ plus ou moins 48 heures. Pour que les gens puissent rattraper, mais que ça ne demeure pas là en permanence. Parce qu'il y a des gens qui disent, bien moi je participe, j'écris des choses. Ou des gens qui sont sur Zoom qui disent, bien moi je participe, mais je ne veux pas que ça reste éternellement sur Internet. Donc, après 48 heures, tout s'est effacé. Donc, ça va être encore la même chose sur YouTube. Et bien voilà les trois grands sujets qu'on a discutés. Remplacement par des gens de notre communauté de foi. Des tâches que des gens de notre communauté de foi peuvent commencer. Là, j'en suggère deux. Mais s'il y a quelque chose que vous dites, moi je suis bon là-dedans, je pourrais te donner un coup de main. Amenez-le, ça va nous faire plaisir d'entendre vos talents, vos dons, puis comment on peut les faire partager. Et le troisième sujet, 12 juin, je sais que je répète la date, mais je veux que ça soit clair. Dimanche 12 juin, la rediffusion de direct et sur Zoom, la rediffusion passe de Facebook à YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, bien dites-le-moi. Vous pouvez aussi contacter ou parler à des gens sur le conseil. Il y a Annick, il y a Lynn, il y a Gary, il y a Julien, il y a Jean-Philippe. Si vous êtes dans une activité, ils sont là, vous pouvez envoyer un petit message. « Hey, je ne comprends pas trop. » Ça va leur faire plaisir de vous écouter, puis d'essayer de répondre. Bon, alors, merci beaucoup encore une fois d'être là. Peu importe sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, c'est Vite Pasteur. Bien, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Ça permet, c'est un geste tout simple, très facile, mais ça permet la visibilité aussi. On parle souvent des algorithmes, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. S'il y a plus de gens qui aiment ou qui laissent des commentaires, ça remonte et les gens peuvent découvrir ça. Et c'est un peu l'objectif de ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut qu'on soit visible. On veut que les gens nous découvrent, qu'ils soient curieux, qu'ils osent quelque chose de différent. Alors, si vous pouvez, si vous avez le goût, ça nous aiderait beaucoup, peu importe la publication. D'ici la prochaine fois qu'on se reparle, faites attention à vous. Moi, j'habite en Ontario, il y a des nombreux records d'hospitalisation dus à la COVID-19, donc faites attention. Ce n'est pas le temps, je sais, il commence à faire beau le printemps, mais je veux vous savoir en santé, je veux vous savoir vivant surtout. Et j'aimerais ça qu'on se revoit très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501